... Bonjour les compagnons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes dans le département de la Manche, juste en face de l'île de Guerneset. Et nous allons à la rencontre de Patrice. Patrice est chef d'équipe du Recycole. Alors vous vous posez peut-être la question de savoir ce qu'est le Recycole. Eh bien, écoutez l'interview de Patrice et vous allez voir, vous allez tout comprendre. Vous verrez, il est passionnant. C'est parti ! Bonjour Patrice ! Bonjour Isalou ! Bienvenue ! Alors voilà le fameux chantier ou atelier ? Atelier. Atelier Recycole. On est sur un chantier, mais c'est l'atelier Recycole. L'atelier est constitué d'une citande d'eau, d'une citande d'émulsion, de la raboteuse recycleuse, d'un releveur de cordon, d'un finisher qui applique le recyclage. Et nous avons deux compacteurs pour la couche de finition. D'accord, donc toi tu fais ça depuis combien de temps ? 18 ans. 18 ans ! L'avantage du Recycole c'est quoi exactement ? C'est économique sur tous les points, économique comme écologique. On évite de gaspiller nos ressources. Ouais. Là on utilise nos ressources déjà qui sont là, qu'on remet en place. C'est les matériaux de la route elle-même ? De la route elle-même. Il y a moins de flux de camions, moins de carburant consommé. Bah oui, il y a tout à y gagner en fait. C'est super pratique, économique. Et écologique. Combien de kilomètres tu fais par jour ? On peut faire minimum entre 800 et un kilomètre 600, voire un kilomètre 800 par jour. Et là tu travailles avec une équipe régulière de 4 personnes ? Une équipe de 4 personnes régulières. On va un peu partout, on fait la France, l'année dernière on a fait l'Angleterre. D'accord. Cette année l'Arabie Saoudite pendant deux mois. Et donc tu es tout le temps sur les routes ? Tout le temps. Il n'y a qu'une seule équipe en France, Colas, c'est ça ? Tu es le seul. Avec une machine comme ça là, on est les seuls. Bonsoir Patrice. Bonsoir Isalou. Est-ce que tu pourrais me raconter un peu ce que tu veux ? J'ai commencé en 2005 chez Colas. J'ai eu la proposition d'embauche de partir sur l'atelier Novacol à l'époque. Ah oui déjà ? Au cyclage de Chaussée. Donc les premiers chantiers ont été la Martinique. Waouh, tu démarrais bien. Super expérience. Et après on tournait sur toute la France. C'est toi le chef de Recycol sur tout le territoire français et international. C'est l'honneur d'être chef d'équipe justement sur cet atelier-là. C'est pour ça que j'ai un investissement qui est à fond dessus. Pour que ça se développe beaucoup plus. Oui parce qu'en plus tu y crois. C'est l'avenir. Toutes nos ressources, on est en train de toutes les appauvrir. Et c'est un procédé qui justement, on évite de toucher à nos ressources. C'est important pour toi d'être dans cette démarche de recyclage ? C'est un enjeu majeur pour la planète. Non. Parle-moi de l'esprit d'équipe, ou en tout cas des équipes. L'esprit d'équipe est pas mal. Cette année on a les anciennes bases Colas. Esprit d'équipe et esprit famille. Si il y en a un qui a un problème, on est là pour l'aider. Tous pour un et un pour tous comme on dit. Maintenant on a les casques, on parle beaucoup de langage. D'ici, on réduit la cadence. D'accord. Donc l'avancement du coup on a réduit à 2 mètres ou 2 mètres et demi. D'accord. Vous avez créé entre vous ? Entre nous. Et le mot de la fin ce serait quoi pour toi ? J'adore mon boulot, j'adore mes gars. Et c'est quel bonheur de travailler avec eux. Merci pour ton accueil. Bête de rien. Ouais. Et plein de beaux voyages pour le recyclage et pour ton équipe. J'espère, espérons. Bon, croisons les doigts ? Ouais, on va croiser les doigts. Ha ha.